... Allons d'abord sur les pas du gouverneur de la 8e région du Mali. Il est allé apporter soutien et compassion aux victimes de l'attaque terroriste qui a visé la ville de Kidal. Une attaque qui a fait 4 morts et 3 blessés. Le film de la visite avec Sidi Albaka et Moussa Togo. 5 septembre 2024, une moto-tricycle ART, un engin explosif à 12 km de la ville de Kidal. Malheureusement, 4 personnes dont des enfants ont perdu la vie. Cet acte ignoble de groupes armés terroristes vient une fois de plus endeuiller plusieurs familles de la 8e région. Avec tout le staff régional pour saluer les blessés et présenter les condoléances aux familles. Ça a été triste, c'est vraiment triste parce que c'est des petits-enfants de 2 ans, de 3 ans qui sont victimes d'une mine posée par les groupes armés terroristes. Je pense bien que dans nos analyses, c'est des mises qui sont posées par des terroristes pendant la conquête de Kidal. Et que nos forces armées, ce matin, ont effectué une mission sur les terrains pour diminuer. Ils ont enlevé plus de 3 000 sur place. Le chef de l'exécutif régional général de division Al-Haj Gamou s'est rendu au chevet des blessés dont la prise en charge est faite au CCRF de la 8e région. Il a aussi rendu une visite aux familles des victimes pour leur présenter les condoléances des autorités administratives. Avec la situation d'enclavement, nous demandons vraiment aux autorités de voir dans quelle mesure qu'on pourrait faciliter l'évacuation urgente des 3 pensées. Il faut rappeler que les blessés ont aussi bénéficié du soutien du gouverneur de la région de Kidal à travers une enveloppe symbolique et du matériel offert par la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille.